Bonjour à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et je souhaite de bonnes vacances à tous ceux et celles qui partent à partir du mois de septembre. Nous allons voir comment brancher un micro USB sous votre distribution GNU Linux. Donc moi, j'utilise un Zoom H2, donc la marque c'est Zoom, le produit H2, comme microphone externe. Donc bien sûr, il y a d'autres produits de cette marque, H1, H4, H5. Ce sera en fonction de votre portefeuille, sachant que celui-ci, le Zoom H2, a été remplacé par le Zoom H2N, N pour New ou Nouveau. Donc une fois les présentations faites, vous voyez à peu près l'appareil que j'ai. Donc lorsque vous le branchez en USB, vous aurez deux choix. Donc soit d'accéder, on va dire, à la carte SD afin de récupérer vos fichiers audio, ou sinon d'utiliser l'interface audio afin de transformer cet appareil en microphone externe. Donc je pense que ce sera à peu près la même chose si vous avez un Tascam, un One Plus, Sony, une autre marque. Donc vous allez aller maintenant, donc... Moi je suis sous environnement maté 1.18. Voilà, donc vous irez ici dans les préférences du son. Et lorsque vous ouvrez préférences du son, vous aurez dans le matériel votre appareil qui devrait apparaître ici. Donc moi, le Zoom H2 est bien présent. Et dans l'entrée, n'oubliez surtout pas à cocher en face de votre appareil. Donc moi c'est H2. Peut-être que vous avez aussi la marque Zoom et par exemple un H1, un H4, etc. Et vous allez pouvoir aussi la possibilité de régler le niveau d'entrée. Vous pouvez aussi vérifier en allant ici dans les sons, préférences, contrôle du volume, pulse audio qui est ici. Voilà, donc il voit bien que je suis en train d'utiliser le H2 pour enregistrer avec simple screen. Recorder. Et si je prends, par exemple, on va ouvrir Audacity. On va profiter du monitoring d'Audacity. Voilà. Lorsque je clique ici, on voit bien que le vue-mètre d'Audacity va fluctuer en fonction de ce que je dis dans le micro H2. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer comment brancher un microphone USB sous une distribution GNU Linux. Donc regardez bien ici qu'il apparaît dans la liste. Je sais maintenant qu'il y a de nouveaux matos, on va dire, les Blue Yeti, etc. Donc regardez s'il apparaît bien ici. Et surtout, de bien le choisir dans la liste en entrée, afin de profiter de votre micro pour enregistrer sur Audacity ou autre chose. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous utilisez comme microphone sous votre distribution GNU Linux. Soit pour faire, par exemple, des vidéos post-catch, etc. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous souhaitais un bon week-end. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis de garder la forme et la santé. Bye bye.